hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk lockstash et à ses inputs aujourd'hui on va s'intéresser à un dernier input qui est le type http qui est assez sympathique qui peut ouvrir les portes pas mal de choses en gros il va permettre tout simplement d'avoir lockstash qui écoute sur un port en qui est prêt à accepter des requêtes http pour enregistrer des datas donc c'est valable à la fois aussi bien pour des des applicatifs ou pour des choses plus simples comme des curls par exemple pour envoyer des datas directement sur cette interface sur ce port et enregistrer des datas on va faire le on va faire le test vous allez voir c'est très simple donc il s'agit simplement donc de lui passer ces éléments là en input en output on va mettre ceci donc on se rend sur notre serveur lk à gauche à droite j'ai un serveur quelconque je fais donc j'édite mon ma configuration de l'ox tâche donc on point d et puis je vais aller mettre http point conf ok alors ensuite on va cligner un petit peu tout ça donc première chose je suis indique que j'utilise un type http ensuite deuxième chose je lui mentionne que j'écoute sur toutes les interfaces donc je pourrais spécifier une interface particulière mais là je le fais sur tout le port que sur lequel je veux écouter le donc la fermeture de l'input ensuite on s'occupe de l'output qui est de type voilà en l'occurrence moi je fais du élastique search j'indique le host en question l'index avec son petit pattern d'index qui permet de rajouter la date du jour et je ferme tout ça donc une fois que j'ai fait ça j'enregistre système ctl restart l'ox tâche tout simplement parce que moi l'ox tâche n'était pas démarrer si je fais un tail moins elle de slash la log l'ox tâche l'ox tâche plein point log et que j'arrive assez vite je vais le voir donc démarrer gentiment et là il me dit que voilà il écoute sur le port 8888 nickel donc nous ici ça on peut le fermer et à côté je vais pouvoir passer un coeur sur cette machine si donc son host name donc son ip c'est celle ci qui est accessible de cette machine si moi je vais lui faire un coeur tiré grand h on va lui passer un leader pour lui dire qu'on a un format de type application json qui est celui ci le content type qui application json donc c'est à passer dans l'entête de la requête double côte en trop tiré dès là j'ai dû passer des datas alors ça pourrait être un fichier bad deuil au revoir non on va le passer comme ceci donc là on va lui passer attention côte donc premier double côte pour lui définir bas le champ champ 1 et on va lui indiquer deux points les éléments donc valeur une par exemple ensuite donc c'est du json on peut lui passer un champ 2 2 2 points et là on va lui mettre valeur 2 et tout ça on l'envoie sur l'ip du serveur qui cède le locstache en écoute donc sur le 8888 on peut lui préciser également donc un tasse une route là en l'occurrence on va mettre maille passe par exemple donc là je envoie la requête là il me répond ok donc j'ai une réponse 200 j'ai pas mis les en tête mais c'est une part défaut c'est la réponse le cas de retour 200 si je rafraîchis ici voyez que j'ai bien ma donnée qui a été injecté avec valeur quoi mon nombre de documents à 1 donc si j'ajoute un pattern toujours le même principe pattern nous on fait définir http next donc là on va découvrir les champs up il nous crée le pattern en question et on va les disques dans le discover indiqué ici http donc on a bien une requête qui est passé si je la déroule qu'est ce qu'on a dans cet élément de requête donc alors j'ai une coquille ici pourquoi j'ai une coquille normalement il aurait dû me faire me séparer les deux champs ce qu'il n'a pas fait oui normal je suis pas passé du gson donc ça ne peut pas marcher on va recommencer c'est pas grave on va dropper notre index comme ça ça va être plus rapide on va retourner ici up index ici on va supprimer une paterne qui a réussi quoi qu'on peut faire comme ceci on peut faire différemment encore donc on va supprimer notre notre index on rafraîchit au courant on supprime pas le paterne on fait délai index voilà ici je remets mon format djson donc la coquille elle est là c'est que j'ai oublié tout simplement les accolades d'ouverture et de fermeture du coup c'était pas du gson ce que je vais envoyer du coup il n'a pas pu l'interpréter donc là il va m'avoir recréé un index comme ceci mon index qui existe déjà mon paterne d'index existe déjà par contre je vais le rafraîchir vous avez la petite le petit outil de rafraîchissement des champs ici j'ai dit ok rafraîchir ça va lui permettre de remettre à jour ses champs et du coup on retourne voir notre paterne ici de notre pas d'un discover et si je me mets ici je retrouve bien ici donc le champ 1 qui est reconnu comme champ le champ 2 comme champ alors tout à l'heure j'avais tout dans un bloc message qui englober la totalité moi c'est parce que je voulais à côté j'ai le passe ici donc que j'ai et je sais que j'ai reçu ça en poste de quelle machine de de cette machine si via cette cette ip et ce port donc ça c'est une première chose on peut très bien faire du du multi une poutre et multi à une poutre du coup donc très facilement on fait faire vite on va faire comme ceux ci donc là on va utiliser les tags tags dans donc les taxes c'est des listes dont on va rajouter juste un tag on va dire ap 1 j'ai copié cet élément là je colle là ici on va dire ap 2 on va écouter avec celui ci sur le 89 et puis balaï ici au niveau de notre élastique search on va poser une condition if up 1 in et là donc le champ c'est tags dans les tags à ce moment là ce que je fais c'est je fais ceci je passe tout ça dans élastique et dans ce élastique search là donc en l'occurrence c'est le même pour les deux mais par contre je peux lui spécifier un index différent donc là on peut l'appeler ap 1 et puis bas si je copie tout ça voilà je copie tout ça ici je fais la même chose pour ap 2 sauf que ici je vais créer un pâté un index ap 2 et là on doit être pas mal donc je relis rapidement alors on n'est pas bon ici à toc donc là j'ai multiples entrées et multiples sorties je reste à mon luxe tâche je fais un taille moins f pour vérifier si tout est bon qu'on tchèque ça alors il est en train de restart et donc on n'est pas obligé de faire un restart ça je l'ai déjà dit mais la conf est prise en compte au fur et à mesure de avec l'ox tâche ici si je regarde donc j'ai bien cette fois ci deux écoutes une sur 88 88 une sur le 88 89 donc vous voyez là je vais le faire de la même machine on pourrait avoir des machines séparées donc là je peux dire ben voilà maille pas toujours le choix et ben celui ci je vais l'envoyer sur le port 88 88 donc si vous regardez bien ici on a le 88 88 j'envoie de la data dessus je vais en envoyer une autre sur le 88 89 qui est le passe je sais pas application slash toto par exemple et j'envoie donc sur une route différente il me répond toujours ok donc là je vais retourner voir mes index élastique search normalement il doit m'en avoir créé deux voilà donc il m'a créé mes deux index ici avec un document à chaque fois on va en injecter deux dans celui ci par exemple ici bon on va dire le champ 1 il voudra cette fois ci zafki et le champ 2 et le champ 2 il vaudra my channel un truc comme ça toc voilà donc là on rafraîchit c'est pas grave on va donc on va créer le pattern normalement ça devrait avoir fonctionné on est bien sûr ok toc toc ça devrait être bon j'ai pas un truc non alors on va créer un premier materne sur app 1 tirer up next ok on va créer un deuxième pattern cette fois ci sur app 2 pendant qu'on y est alors le but 1 c'est pas c'est pas d'avoir quelque chose qui reflète complètement la réalité le but c'est d'apprendre à utiliser un comme à chaque fois toc 2 timestamp ok le pattern et là on va retourner dans le disque over dans le disque over ici je vais me rendre dans ap 2 par exemple là dans ap 2 vous voyez que j'ai bien les deux événements qui sont rentrés avec un premier élément qui est donc avec valeur 1 valeur 2 1 parce qu'il applique à l'application tout au et si je regarde le deuxième message lui par contre j'exacte qui normalement qu'est-ce que j'ai ah oui j'ai dû louper injection du deuxième jeu parce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai louper priori je pense que c'est le message que j'ai dû louper comme ceci on va prendre l'espace voilà donc alors j'ouvre bien je ferme bien ah ouais ok c'est ici le problème décidément voilà toc 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 Chanel ok on lui réinjecte c'est pas grave celui-ci va être un peu mieux bon j'ai loupé le c'est plus de la typo après c'est pas voilà donc là on a bien la data avec les deux champs séparés donc là je suis sur ap 2 et puis bas si je re switch sur ap 1 j'ai injecté une seule data qui était sur le port 88 88 alors en plus on a le port ici qu'on pourrait filtrer dessus sur le port et c'est des possibilités encore par rapport à ça on a bien nos deux champs valeur 1 valeur 2 j'aurais pu en avoir plus pas de souci le but c'est vraiment de montrer un petit peu les possibilités à vous après de vous faire plaisir avec je dirais non mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme c'est comme élément donc on a aussi la possibilité de configurer des éléments comme par exemple le code retour que va renvoyer l'ox tâche à la requête comme que l'on passe on a la possibilité d'utiliser un user et un password pour essayer de de valider la connexion au l'ox tâche mais bon c'est un dépré quétid il me semble on a la possibilité voilà c'est ici password quoi que il me semblait que c'était dépré quétid mais bon voilà on peut c'était aussi le leader de la response pour par exemple voilà indiqué par défaut la réponse voyez c'est en format plain et pas en json pourrait le c'était autrement on peut utiliser bien sûr comme on fait du http du des certificats tls ssl qu'est-ce qui est d'autant qu'en des threads là pour quand vous avez besoin de que ça dépote pas mal voilà donc le user name et le password on peut aussi utiliser donc là c'est du basic autorisation c'est à dire que ça se passe directement dans l'entête quoi d'autre encore bien sûr comme tous les autres input mais ça bon j'ai pas fait la démo on peut rajouter des champs donc nous on a rajouté le chant tags tout à l'heure pour permettre de filtrer mais on a le type on a le adfield le heidi qui lui va permettre notamment de segmenter un peu mieux le pipeline voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler autour de vous avez le lien dans la description pour les fichiers en question et la présentation voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur zavki et on va vous laisser un petit pouce bleus à commenter et moi je vous dis à très vite Merci.